Le parrainage en violation de la décision de la CDAO du 28 avril 2021, qui à travers son arrêt instruit l'État du Sénégal, je cite, à lever tous les obstacles à une libre participation aux élections, aux élections pluriennes, consécutives à cette modification par la suppression du système de parrainage électoral. Mieux, un élit de six mois à compter de la date de notification a été imparti à l'État du Sénégal par la Cour de justice de la CDAO pour l'exécution de la décision. La Cour de justice de la CDAO a donc ordonné clairement au Sénégal le retrait du système de parrainage. C'est pourquoi la Grande Coalition en Afrique Sénégal considère que le parrainage, on rappelle qu'il a été suspendu pendant les dernières élections locales, ne devrait pas refaire surface, car notre pays ne peut plus continuer à piétiner sa signature au plan sous-régional, régional et international, puisqu'il s'agit de la remise en cause d'un droit universel de l'homme. Le peuple du Sénégal tout entier doit rejeter cette attitude peu digne par laquelle la décision de la Cour de justice de la CDAO n'est pas appliquée. Lorsque, par ailleurs, Macky Sall fait preuve de promptitude dans l'application sans délai de sanctions contre le malheur. En outre, les dernières élections locales ont révélé, ont démontré les failles que nous avons toujours dénoncées dans le système électoral. En effet, le fichier actuel n'a pas été vidé de ces anomalies, de fraudes, de manipulations constatées dans l'ancien fichier. Cette opération permettrait d'accéder aux fichiers électoraux conformément aux dispositions réglementaires, de corriger toutes les irrégularités liées à la production de cartes d'identité sans données électorales et de cartes avec données électorales, en dehors des périodes légales et en dehors des commissions administratives régulières ainsi que l'existence de données biométriques corrompues. Le trucage des processus électoraux et des résultats des votes au Sénégal apparaît comme une constante des pratiques de Macky Sall dont il convient de rappeler sans être exhaustif la perte de fiabilité du fichier électoral enregistrant, nous le disions tout à l'heure, de nombreuses modifications hors période de révision des listes. Le refus de mettre à disposition le fichier électoral avant les élections conformément à la loi. Des périodes trop courtes de révision électorale pour empêcher l'inscription des jeunes. pour la seconde fois, l'État du Sénégal ouvre des inscriptions mais dans des télés qui sont limitées dans le temps et géographiquement, ce qui ne permet pas d'avoir un fichier représentatif et à jour. Ainsi, la Grande Coalition Valdeux-Sénégal exige le prolongement de la durée des inscriptions sur les listes électorales pour permettre notamment aux primo-votants et à d'autres citoyens abusés de leurs droits. L'exemple des fraudes massives constatées et documentées dans la ville de Pekin lors des récentes élections communales et départementales est une autre illustration de manque de transparence. La Grande Coalition Valdeux-Sénégal demande à la Cour d'appel de Dakar de vider ce dossier et de dire le droit en dehors de toute pression politique. Une telle attitude, dans un contexte de malgouvernance caractérisé par de mauvais choix économiques, une corruption ennemi responsable de graves déficits budgétaires, qu'un contexte international de crise sanitaire et géopolitique continue de détériorer, fait peser de lourdes menaces sur la paix au Sénégal. La Grande Coalition Valdeux-Sénégal considère que, dans un contexte régional, fait de graves remises en cause des institutions, l'intelligence de la recherche d'une détente politique et sociale, constitue la meilleure protection contre les futures déflagrations que pourrait faire naître la grave détérioration du niveau de vie des populations sénégalaises. La Grande Coalition Valdeux-Sénégal soutient la lutte des travailleurs sénégalais pour de meilleures conditions de vie et de travail, notamment dans la santé, l'éducation et la pêche. Ces nombreux sujets étant en suspens depuis des années, la Grande Coalition Valdeux-Sénégal interpelle directement le président de la République, Macky Sall, à immédiatement rencontrer les différentes coalitions, sans intermédiaires et sans préalables, pour discuter ouvertement de toutes ces questions et que des solutions consensuelles soient trouvées afin que l'on puisse aller à des élections libres, ouvertes, apaisées et avoir une Assemblée nationale représentative garant de la démocratie sénégalaise. Ceci constitue la seule voie qui rétablirait la confiance entre les acteurs qui partagent le jeu politique et le meilleur moyen de préserver la paix et la stabilité du Sénégal en ces moments de grande turbulence régionales et internationales. Nous vous remercions de votre attention. Donc, je vais essayer de faire une synthèse des éléments du pôle d'offre électorale à la vue de l'UQI, donc qui a été mentionnée dans la déclaration de l'Union européenne que les collègues ont lues tout à l'heure. En effet, la compilation des procédures bourses sur les bureaux de vote a donné une victoire incontestable de près de 2 000 fois de la coalition Wallou sur la coalition Benoît-Boc-Yakar pour la vue de l'UQI. Les résultats ont ce mandat été inversés par la commission départementale de recensement des voix qui a proclamé la victoire de Benoît-Boc-Yakar avec une avance de 1906 fois. Toutefois, l'examen des procédures bourses de la commission départementale a permis de déceler des irrégularités grossières qui ont conduit à la confiscation de la victoire des urnes de la coalition Wallou. Ces irrégularités sont... Sur les PV issus de la commission départementale de recensement, on note la majoration des scores de la coalition Benoît-Boc-Yakar et ou la minoration des scores de la coalition Wallou par rapport au PV réel issu des bureaux de vote et signé de tous les membres du bureau de vote. Ces écarts vont souvent jusqu'à 45 fois. On note également des écarts significatifs pouvant aller jusqu'à 70 fois entre les suffrages valablement exprimés et le cumul des suffrages obtenus par les différentes coalitions en constitution. Une troisième source de irrégularité est l'incorporation de coalitions non concernées de la coalition Yéry dans le département d'Épilie, de la coalition publique, etc. Donc, des coalitions non concernées par le scrutin départemental avec des scores dans de nombreux bureaux de vote et sous-déluvres. Ensuite, on note l'omission de coalitions régulièrement partantes pour le scrutin départemental sur certains procès. On note également comme autre source de fraude électorale Donc, la substitution de coalitions régulièrement partantes par le scrutin départemental par d'autres coalitions qui n'étaient pas concernées par le scrutin départemental. L'ensemble, la plupart de ces irrégularités concernent, l'ensemble de ces irrégularités concerne un total de suffrages de 12 943 fois qui ont permis, évidemment, de faire basculer la coalition, la victoire de la coalition et elles ont été essentiellement concentrées dans les communes de Peking Nord, de Peking Est, de Mbao et de Dalitia. Par ailleurs, par constat, il a été décelé des votes frûlures des personnes avec des cartes d'électeurs non retirées au niveau des commissions de dissolution. Enfin, on note également comme source de fraude électorale qu'au deuxième jour des travaux, la composition des membres de la commission départementale de recensement des votes a été illégalement modifiée pour être sendée en deux sous-commissions. La sous-commission de recensement des votes est déclée et la sous-commission de recensement de la ville qui a été confiée après un assessor. Et car ainsi, le président de la commission départementale de recensement a été régulièrement nommé par le président de la cour d'appel et la commission qui se dit de la ville est désormais confiée et est confinée seulement au recensement pour les communes. L'ensemble de ces irrégularités ont été mentionnées sur le procès verbal de la commission départementale de recensement des votes et un recours en annulation de tous les PV où ces irrégularités ont été constatées a été rutin auprès de la cour d'appel qui, à ce jour, a vidé la presque totalité des recours relatifs aux élections locales à l'exception notamment de celle de la ville depuis qu'il est dans la commune de Pekin. C'est pourquoi la grande coalition demande à la cour d'appel de dire le droit dans ce dossier en dehors de la pression du pouvoir politique. Nous avons initié des marches. Une marche sera encore organisée demain par les jeunes de l'opposition depuis qu'il a participé 16h à partir du grand point d'exemple pour que le droit soit dit et que le droit soit bien dit. Je vous remercie. Ce n'est pas de façon ciblée qu'on va dire qu'il y aura Momotami Diarno, Abdelbaï, Chardien ou Karimoua. Mais ce sera des stratégies que nous allons mûrement étudier pour choisir les meilleures formules qui nous permettent d'atteindre nos études. Je vous remercie. Vous pouvez m'en parler de ceci. La première fois de l'EDS qui est c'est une élection législative. Parce que nous sommes les grandes coalitions qui sont qui sont les grandes coalitions de la Sénégal. Les grandes coalitions qui sont qui sont qui sont qui sont en tant que temps. Les dits qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont les élections évolues. C'est-à-dire la tête malgré toutes les difficultés qui ont amené dans l'élection des points de presse qui ont été élevées. Maintenant, nous devons parler de ce que nous faisons. 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 Nous devons parler depuis quelques semaines. Nous devons continuer. Nous devons parler de tous les éléments d'appréciation pour savoir quelles sont les meilleures stratégies Nous devons parler de la formule L'honorable député Maman Djalal de Tchekis Ou le Dr Cheikh Nia de Tchekis Ou le maire Daouda Djan de Tchekis Ou quelqu'un de qui vous a dit Ou le Karim Wadah Mignaniwak de Tchekis Ce qui nous a dit, nous devons parler de ce que nous faisons. Mais pour le moment, nous devons parler de ce que nous faisons. Pour que nous devons parler de ce que nous faisons pour que nous fassonsам et de l' ligandons. En pleuant, nous devons parler de ce que les bénéf societets